Musique J'ai eu une opportunité pour être gardienne de phare. C'est bizarre comme idée. Tu vas te retrouver toute seule face à la mer. Tu ferais bien avancer. Pourquoi spécialement toute seule ? J'ai bien connu qu'il n'y a pas beaucoup de place dans un phare. Il y en a suffisamment pour deux. Ah bon ? Je peux venir avec toi ? Bien sûr. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Tu m'aideras à garder le phare. À garder le cap. Tu sais que j'ai un emploi du temps chargé. Il faut partir maintenant. Non, parce que j'ai un rendez-vous chez le podologue le 28. T'as raison d'aller chez le podologue avant. Parce qu'il faut avoir le pied solide. Le pied marin pour être gardienne de phare. Mais comment on va être réapprovisionné ? Par bateau. Le lien entre le phare et la côte, c'est le bateau. T'accupe pas. Mais il y en a tous les combien des bateaux ? Non, non, moi je préfère prendre mes provisions. Oh, je veux prendre des livres. Mais c'est lourd. Ça nourrit pas. Ça nourrit l'esprit. Par quand exactement ? Quand il fera beau. Et c'est bon ça ? Avant-hier. Adeline, Virginia, Alexandra, Stephen Wolfe. Virginia Wolfe, quoi. Elle est née le 25 janvier 1882 à Londres. Elle est issue d'une famille recomposée et intellectuelle. Huit enfants en tout. Un père froid. Une mère débordée. Des histoires louches de famille. Pas facile comme début dans la vie. Elle passe tous ses étés jusqu'en 1895 à Saint-Île. En Cornouaille. Elle garde un super souvenir de ses vacances. Surtout du phare qui restera une source d'inspiration. Le phare de Godrevy. C'est pas dans mes notes. La mort de sa mère quand elle avait 13 ans et celle de sa soeur quand elle en avait 15 déclenche une série de dépression nerveuse. Tu dis ça comme ça. Un peu d'empathie quand même. Ce sont des faits. Des faits dramatiques. Surtout qu'ensuite elle se fait interner à la mort de son père à 22 ans et que ça va la poursuivre toute sa vie. On peut donc dire aujourd'hui qu'elle souffrait de troubles bipolaires. Elle épouse en 1912 Léonard Wolfe. Avec son mari et des amis ils ont participé au fameux canular de Britnaut. Ah oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Avec le Bloomsbury Group. Des intellectuels qui... Tu veux pas lâcher un peu tes notes ? Tu savais qu'à 20 ans elle ne prenait aucun plaisir à lire Shakespeare. À 23 ans, elle commence à écrire dans le supplément littéraire du Times et elle publie son premier roman La Traversée des Apparences en 1915. Elle aimait écrire à l'encre violette une couleur qui lui plaisait particulièrement et qu'elle aimait aussi porter sur ses vêtements. Elle a surtout écrit des romans et des livres marquants de son époque. « Mrs. Dalloway », « Orlando », « Une chambre à soie ». La promenade au phare, publiée en 1927. Elle préférait écrire debout, comme Victor Hugo. Comme elle était de constitution fragile, elle a dû adopter la position assise. C'est la première à utiliser un bureau libre. Tu sais, c'est un bureau déplaçable avec une petite planche en bois que tu poses sur tes genoux. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Virginia Woolf, donc j'aimerais bien que tu t'égares pas dans des anecdotes sans importance. Sa santé, c'est d'importance quand même. Elle a écrit aussi une pièce de théâtre, une comédie, « Freshwater », en hommage à sa grand-tante, l'artiste Julia Cameron. D'ailleurs, on trouve de l'humour dans ses romans. On peut être noracénique et aimer rire. Son style a marqué son époque. Elle délaisse l'intrigue pour les circonvolutions des personnages. Sa sexualité fut un sujet de spéculation. Je pense pas que ce soit capital comme information. Et le fait que la chanson « Dans les rues de Londres » de Mylène Farmer lui soit dédiée non plus. Non, non, non. Elle se suicide par noyade. Elle a 59 ans. En laissant une lettre bouleversante à son mari. Je l'ai lue, je t'ai effondrée. Mais bouleversante, c'est plus des faits, c'est de l'interprétation. Mais la vie, c'est de l'interprétation. Alors ? C'était pas facile à lire. C'est une succession de monologues internes. Les phrases sont longues, la syntaxe est complexe. Ça m'a demandé un effort. Oui, mais c'est récompensé. Parce qu'on est plongé dans l'intériorité des personnages. On suit les méandres de leurs pensées. On a vraiment l'impression d'être dans leur tête. Et du coup, en miroir, dans la nôtre. C'est riche et dense. Mais la construction du récit, elle a une temporalité étrange. Ça avance tout doucement, puis de d'un coup, pouf ! Un bout qui manque. Et on passe à une autre période de leur vie. Le fil conducteur, c'est le phare. La promenade au phare est associée à la promenade qu'est la vie. Si tant est que la vie soit une promenade. Elle interroge la place de la femme dans la société. On peut penser que Madame Ramsey, c'est un peu la mère de Virginia Woolf, et que Lily, c'est Virginia elle-même. Mais bon, là, j'interprète. Ah, mais je persiste et signe. La vie, c'est de l'interprétation. Le roman, il parle de ça, de comment les personnages interprètent ce qui se passe autour d'eux selon leur prisme. Les situations sont légères et profondes. Tout semble fragile et en même temps immuable. Un paradis perdu. Les personnages se sentent seuls au milieu des autres. Elle exprime bien cette difficulté de l'expression et des relations entre les humains. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle dit. Comment elle le dit, sa sensibilité, sa nostalgie. Je me suis sentie proche d'elle. Son écriture est très poétique. Et ça, ça me touche. La grande révélation n'était jamais arrivée. En fait, la grande révélation n'arrivait peut-être jamais. C'était plutôt de petits miracles quotidiens, des illuminations, allumettes craquées à l'improviste dans le noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada